La 31e édition de la Coupe du Gabon Inter-Club de handball 19e challenge, Pierre Claver-Mangamo-Savou a dévoilé ses champions ce 11 avril Amuila, capitale provinciale de Langounier. La première finale en élite B a opposé Soluco-Handball de Libreville à handball au IEM. Une partie dominée par l'équipe de IEM qui à la pause mène déjà 19 à 10. Avec un niveau visiblement plus élevé que son adversaire, l'équipe de IEM va l'emporter sur un large score 33 à 26. Ensuite, sans les suivis, la finale chez les Dames en élite A qui a opposé la formation d'étoiles à celle du Stade Manji. Une formation d'étoiles composée à plus de 90% d'anciennes joueuses de Phoenix qui a réalisé une bonne prestation durant la compétition avec clairement sa place en finale. Mais la formation du Stade Manji qui avait nettement montré ses ambitions en écartant Phoenix championne sortante n'était pas venue en victime espiatoire. Dans une rencontre très serrée, les deux équipes jusqu'à la mi-temps avaient du mal à se départager. Le score en témoigne, 8 buts partout. Au final, c'est sur une différence d'un point que va se jouer la place de championne, 18 à 17 en faveur d'étoiles. La dernière finale à opposer en élite A chez les hommes, Senior Academy, finaliste de l'édition précédente à Phoenix, sorti prématurément lors de l'édition 2014. Vainqueur face aux champions sortant la GSM lors de la sixième journée, Phoenix avait quasiment tracé son chemin vers le sac. Mais l'opposition faroche des Senior Academy n'a pas rendu les choses faciles. A la mi-temps, l'écart était de 2 points, 12 à 10. La deuxième mi-temps encore plus disputée que la première s'est soldée sur un score final de 26. Contre 24 en faveur de Phoenix, le nouveau champion de cette 31e édition, 19e challenge, Pierre Claver, Marangamoussavou.